Monsieur Jean-François Foucassi est le directeur, c'est la grande cheminée qu'on voit à l'entrée de Toulon lorsqu'on est... On appelle le cheminée, tout a été refait, et donc il y a déjà depuis des années des actions qui sont menées pour l'élimination des déchets d'une manière générale, le tri sélectif bien entendu. Monsieur le maire vous l'a dit, on a modernisé notre usine, mais aujourd'hui je suis venu vous parler de tout ce qu'on fait en dehors de l'usine. Et tout ce qu'on fait en dehors de l'usine, on essaie de vous faciliter le travail. Nous on a fait la distribution des poulaillers, et on fait d'un autre côté la distribution des verres avec les lombricomposteurs. Sur le territoire Sud-Saint-Obaume, 800 poulaillers ont été distribués. Sur les lombricomposteurs, Sud-Saint-Obaume 167, et 10 000 stock-pub sur les composteurs individuels, 8 200 sur la CCSB. En Méditerranée, on fait 700 kg de résidus ménagers par an. Ailleurs, ils arrivent à 300, 350. Par habitant. Par habitant. A sa petite échelle, fassent un petit effort, parce que si vous ne voulez pas que la taxe d'ordure ménagère explose, il faut qu'on trouve un moyen pour que mon organisme, mais en fait, quand je dis mon organisme, c'est peu le vôtre, parce que le citomate, c'est vos ordures. Moi, le citomate, je ne fais pas d'ordure tout seul. C'est les ordures de tout et de chacun. Le plus dur à comprendre, c'est que c'est ça. Et qu'on ne peut pas dire un matin, tiens, je vais m'occuper de l'environnement, et le lendemain, tout jeter à la poubelle. Donc, c'est une limitation de notre liberté individuelle, une petite limitation, et il faut qu'on le fasse tous de bon cœur.